Dans cette équence, nous allons faire la question 2. Maintenant, on aimerait tracer la tangente au point A d'abscisse 2. Sachant qu'on a vu, qu'on nous avait fait calculer une première question et qu'on nous faisait déterminer f' de 2. Et qu'on avait rappelé que ce f' de 2, c'était le coefficient directeur de la tangente au point A d'abscisse 2. Donc déjà, ce point A, il est où ? Donc l'abscisse 2, je suis ici, donc sur la courbe, si je projette, je suis ici. A est là. Donc en ce point, parce que je rappelle que la tangente, c'est une étude locale, donc partant de ce point, la tangente va forcément passer par ce point, sinon on connaît l'intérêt. Donc ça veut dire que, en ce point, le coefficient directeur, il est de 1. Donc on sait que si le coefficient directeur, il est de 1, ça veut dire que, partant de là, si je me décale de 1 carreau, je monte de 1 carreau. Donc j'obtiens un deuxième point pour cette tangente, qui va être ici. Donc ça, valable à différents endroits, je peux encore me décaler de 1, monter de 1, ici. En fait, je peux créer mes points pour bien voir ma tangente et n'avoir plus qu'à relier. Donc on voit bien que pour cette étude locale, ça veut dire si je fais un gros zoom juste autour de A, et bien ici, pendant un instant, la courbe et la tangente sont confondus. C'est l'intérêt. Et après, la tangente, elle fait autre chose. C'est vraiment un gros zoom à un endroit.